bonjour tout le monde je suis charlie coton et bienvenue sur ma nouvelle chaîne si vous adorez le tricot le crochet mais que vous aimez encore plus les pelotes de laine alors vous êtes les bienvenus voilà donc en fait sur cette nouvelle chaîne je vais surtout parler donc de pelotes de laine que je vais avoir que je vais commander via les sites internet ou via des boutiques et je vais également vous parler des projets en cours que j'ai donc j'espère que ça va vous plaire aujourd'hui je voulais parler d'une commande que j'avais eu de chez hobby mais j'ai eu un petit problème avec la pelote une des pelotes donc tant pis ça sera pour la prochaine fois du coup aujourd'hui je vais plutôt vous parler des pelotes que j'ai acheté chez iman donc je ne sais pas je pense que certains certaines d'entre vous vont connaître le magasin mais pour celles qui ne connaissent pas magasin iman bon il y en a un petit peu partout en france c'est un magasin où on peut retrouver tout plein de choses donc ça va être des vêtements des vêtements pour enfants il ya beaucoup de choses tout ce qui est un petit peu décoration mais ils font un très 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 grand rayon de pelotes de laine d'ailleurs c'est eux mêmes qui ont leur marque de pelotes de laine et j'y suis allé il y a quelques semaines et comme vous pouvez voir la photo sur la présentation de la vidéo voilà j'ai rempli mon sac et du coup je voulais un peu vous en parler donc ce que j'ai pris j'ai pris donc comme vous pouvez le voir c'est les pelotes de laine de super soft de chez iman donc que je vous les présente un petit peu elles sont à 80 80% d'acrylique et 20% polyamide 50 grammes 199 mètres crocheté en trois et aiguilles 3 4 donc c'est des pelotes de 50 grammes moi ce que j'ai fait quand j'ai pas forcément deux projets en tête et que j'aime bien la couleur comme ici là j'ai pris ceux ci cela j'ai pris vert vert c'est que des couleurs pastels vert l'avant bleu rose rose poudré j'en ai pris quatre j'en ai pris quatre comme ça si on arrondit ça fait à peu près un peu moins de 800 m donc après je me dis si j'ai un projet en cours ou si enfin un projet en tête je pourrais toujours je pourrais en utiliser avec 800 m de fil on peut faire pas mal de choses moi ce que j'ai ce que j'adore chez ce fils là c'est qu'il est super agréable à travailler je fais surtout de la layette en fait avec le fil il est il est fin le fil il est fin et lorsqu'on le tricote il est super agréable y gris glisse très bien sûr les aiguilles et en plus une fois tricoté on sent que la lit la la matière elle est légère elle est flexible et je trouve que c'est vraiment idéal pour la layette donc je vous laisse en photo ici j'ai fait un ensemble bébé pour une de mes amis donc en gris clair donc c'est un ensemble bonnet bouton et brassière en taille un mois et comme c'est du point mousse et bien c'est encore plus extensible et c'est encore plus agréable à enfiler à bébé car ce n'est pas serré j'aime franchement pour faire la layette je trouve que c'est idéal je n'ai pas essayé encore pour faire des projets adultes j'ai pris que des couleurs pastel après je sais que il ya d'autres couleurs comme du rouge ou du rose vif ça va dépendre des ça va dépendre des magasins en ce moment ce que je suis en train de faire avec la super soft c'est une salopette cache couche j'ai vu le tuto des des tricots de gulles sur youtube la vidéo elle est sortie c'était vendredi et c'est une salopette cache couche pour filles pour bébé filles alors moi j'ai pas de bébé fille moi j'ai un bébé garçon donc je me suis dit je vais essayer donc voilà ce que ça donne pour l'instant j'ai fait la première partie devant avec les boutonnières la partie derrière est là donc dans la vidéo des tricots de gulles elle met des foufou au niveau des cuisses moi je me suis dit je vais pas mettre des foufou bien sûr c'est pour un garçon je vais mettre je vais faire des côtes un un voilà donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment j'ai fait la couture ici voilà donc je vais finir mes côtes d'un côté et de l'autre je vais faire mes coutures et ensuite je vais faire mes bretelles et donc l'avantage c'est que comme j'ai fait des boutonnières devant et derrière je vais pouvoir enlever les bretelles comme ça ça fera un cache couche ou une cache couche un petit short pour l'été ça sera pas trop mal c'est du six neuf mois alors je sais pas je vais voir je vais essayer et oui bien sûr comme je vous disais c'est que c'est très voilà vous voyez la matière s c'est souple c'est vraiment très très souple ça s'étire donc je trouve que ce fil est vraiment au top et donc pour ce projet là je n'ai utilisé que cette pelote je sais pas si je pense moi mon avis qu'une pelote suffira donc c'est vraiment très économique salopette cache couche une pelote 99 centimes donc c'est l'idéal donc oui je les fais avec les aiguilles circulaires pour moi c'est plus pratique ça m'encombre moi autrement chez iman vous avez également la royale donc pareil 99 centimes elle n'est pas de même composition car elle est 100% acrylique mais c'est des pelotes 200 grammes pour 241 m aiguilles et crochet en 4 5 donc j'ai pris cette couleur là je me suis dit je voulais faire une couverture bébé un peu unisexe du verre ça fait un peu vers amandes et je trouvais que c'était pas mal donc j'ai fait ma couverture et j'ai une de mes de mes amis qui m'a piqué ma couverture bébé elle m'a dit oh là là il est trop beau je le veux je le veux pour mon futur bébé donc du coup je lui laisser la royale elle est très facile à tricoter pareil elle est agréable en fait le fil est juste un peu plus gros je vais vous montrer la couverture du coup que j'ai fait avec voilà elle est ici donc pas de tuto j'ai fait ça de tête c'est très très simple à faire c'est du poindry que du poindry c'est une couverture carrée de 80 cm sur 80 cm donc c'est idéal pour lorsque bébé il est dans la nacelle dans la voiture avec le cosy dans le lit à barreaux tout ça franchement même sur le tapis d'éveil c'est idéal moi j'en ai plusieurs à la maison comme ça j'ai pas besoin d'aller en chercher je crois que je les tricoté aiguille numéro 4 et donc voilà j'ai mon ami a dit oh là là elle est trop bien cette couverture je la veux donc je lui laisse quand elle aura un bébé je pourrais lui donner donc le verre à la caméra il fait bleu plus foncé mais en fait si c'est vraiment vers amande je vais essayer de vous mettre la photo après et dernière pelote que j'ai pris aussi chez iman ça ce sont les gros cake cake catty 3,99 donc une fois tricoté ça donne ceci ça donne des bandes de couleurs donc crochet 4,5 aiguilles 5,6 150 grammes 290 mètres c'est 80% acrylique et 20% laine et franchement même s'il y a beaucoup de couleurs parce qu'il y a du vert du vert clair du bleu foncé du blanc du bleu clair en fait toutes les couleurs s'associent ensemble il n'y a pas besoin de faire quelque chose de trop compliqué le rendu en fait c'est la couleur qui va faire le rendu et alors moi avec ces pelotes là j'ai commencé une couverture bébé encore je n'ai pas fini mais voilà ce que ça donne en fait donc c'est c'est un modèle que j'ai trouvé chez obi modèle gratuit de chez obi et voilà donc en fait c'est la pelote qui fait les rayures je la trouve super sympa ça fait frais pour une chambre de garçon c'est pas mal et pour vous expliquer le point je me rapproche de la caméra ce sont donc vous avez une bride une maille en l'air une bride et en fait au rang suivant où vous faites une bride une maille en l'air une bride dans la v c'est tout simple le fil il est assez gros j'ai pris un crochet 4 et demi ça avance vite après moi c'est vrai que j'ai pas mal de projets en cours quand je vois des vidéos ou des projets en ligne je me dis oh là là il faut absolument que je le fasse et du coup j'ai plein de projets en cours donc sur ce je vous ai présenté les fils que j'avais pris en ce moment maintenant je vais vous montrer mes projets en cours pour mes projets en cours je vous ai donc parlé de ma salopette cache couche que je prévois de faire et de finir j'espère parce que je l'ai commencé vendredi donc ça va faire trois jours que je suis dessus voilà après c'était le week-end donc le week-end avec les enfants c'est pas toujours possible d'avancer j'ai la couverture également mais je pense que là enfin je la mets un peu sur pause parce que j'ai un autre projet donc j'ai aussi également ceci donc c'est des carrés que j'assemble donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur le livre la bible du crochet de chez fil d'art donc c'est des carrés 100% coton que je fais avec un fil c'est le fil déco 8 je l'ai trouvé celui-là à mondial tissu mais il y en a un peu partout des fils comme ça ils sont il est tout fin je le crochet en deux en numéro 2 on peut le retrouver je crois également à la foire fouille j'en ai vu aussi chez cultura également on en trouve donc en fait que pour ce projet là donc je vais les repasser après là je l'ai pas forcément j'ai j'ai cousu des bouts voilà je suis même pas sûr de la couture parce qu'en fait ça voilà ça me fait ça j'ai cousu en maille coulée et ça me fait pas forcément une très belle couture donc je sais pas je vais voir si je laisse j'ai comme projet de faire une grande enfin une nappe napperon qui va recouvrir ma table basse elle est blanche et j'ai un peu de rouge dans ma décoration de mon salon donc je vais mettre ça sur ma table je vais mettre ça sur ma table parce que mon garçon mon plus grand garçon a fait des bêtises dessus donc il faut que je cache donc je me dis pourquoi pas en plus le rouge donc là la caméra il fait clair mais en fait il est beaucoup plus foncé le motif est sympa le granny est rapide à faire en fait ce qui est un peu plus dur un peu compliqué c'est que le fil est tout fin et l'assemblage évidemment ce que je pense que j'aurais pas mal d'assemblage donc là j'en ai fait quatre et j'en ai un petit là que j'étais en train de commencer voilà donc voilà donc j'alterne là j'aimerais bien finir la salopette cache couche et puis faire quelques carrés de granny donc de temps en temps j'alterne des fois le soir je fais le je fais le crochet même si le fil est petit ça me ça me dérange pas je voilà donc ça ce sont mes deux en cours du moment voilà c'est tout pour cette semaine j'espère que vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager surtout et à vous abonner n'hésitez pas à appuyer sur la cloche car comme ça vous aurez les notifications lors des sorties des prochaines vidéos je vais essayer de mettre une vidéo chaque semaine j'ai également un groupe facebook je vous mets le lien en dessous de la vidéo donc c'est le groupe au bout du fil vous pouvez également me montrer poster les pelotes que vous aimez les projets en cours moi je vais faire également c'est là où je vais mettre en fait les photos de mes projets que j'ai terminé sur ce je vous souhaite une agréable semaine avec ce beau soleil prenez soin de vous et à bientôt